Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Alors la scène a provoqué beaucoup d'inquiétudes en fin d'avant-midi. La mairesse de Montréal, qui se laisse tomber au sol, littéralement, est capable de reprendre ses esprits. Valérie Plante avait commencé à montrer des signes de faiblesse, mais ce soir, Kevin, tout semble rentrer dans l'ordre. Oui, exactement. Beaucoup plus de peur que de mal. Je suis présentement devant l'hôtel de ville de Montréal. Ce matin, Valérie Plante répondait aux questions des journalistes. C'est durant la conférence de presse, on pouvait remarquer des petits signes de faiblesse pendant des questions des journalistes. Elle avait de longues respirations, elle clignait souvent des yeux. Et après 13 minutes durant une réponse, elle a arrêté de parler, elle a fixé droit devant elle, ensuite le sol. Et puis elle a dit « Oh non, je ne me sens pas bien ». Et la mairesse s'est assise sur la plateforme. Ce sont des images troublantes de Sophie. Rapidement, sa garde rapprochée lui est venue en aide. Urgence santé a été appelée. Il n'y a pas eu de transport à l'hôpital. Sophie, c'est son deuxième malaise cette année. Le premier, c'était le 9 mai dernier, durant le sommet Climat Montréal. Elle ne s'était pas présentée à une conférence de presse à cause de cette raison. Le maire de Québec a tenu à réagir aujourd'hui concernant son malaise. En lui souhaitant évidemment le meilleur pour la suite, on nous dit qu'elle est hors de danger, ce qui est une très bonne nouvelle. Être élu, c'est évidemment une tâche qui est complexe, qui est intense, qui est sous pression. Alors je pense qu'on a ce minimum de prendre soin les uns et les autres. Oui, un métier exigeant. Kevin, la mairesse se fait rassurante. Oui, tout à fait. Elle a regardé sur Internet. Elle a réagi aujourd'hui en disant qu'elle allait mieux et qu'elle remercie tout le monde pour les bons mots et le soutien. Et par mesure préventive, Sophie, elle va diminuer le rythme de ses activités. Bien, on lui souhaite de se remettre rapidement. Merci pour ces détails, Kevin. Au revoir.